Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. J'aimerais que nous cousions ensemble cette petite blouse, hop là, juste ici. Blouse, plutôt pour filles, on ne va pas se le cacher, que j'ai décidé d'appeler Mimolette. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, ça doit vous faire un peu zarbi, que j'appelle les vêtements que je vous propose. Avec des prénoms de fromage, les noms de villes, les noms de rues, les noms de fleurs, les noms de femmes, les noms d'hommes, étaient déjà pris par les autres créatrices, les autres créateurs de patrons de couture, les autres créateurs de vêtements. Donc, je me suis rabattu sur ce qui était français et toujours disponible. Les noms de fromage, ça marche pour tout. Et voilà, la petite blouse Mimolette, vous saurez que c'est celle-ci. Peut-être que vous ne voyez pas très bien d'ailleurs à quoi elle ressemble cette blouse, c'est pour ça que je vous propose de regarder le vêtement porté par ma petite fille. Cette blouse Mimolette est disponible en 10 tailles, de la taille 18 mois, donc un an et demi, jusqu'à la taille 10 ans. Et il est possible de télécharger le patron PDF en deux versions, soit une version gratuite en taille 18 mois, que vous allez retrouver soit sur mon blog Couture Enfant, le lien direct est juste en dessous dans la description, soit sur le groupe Facebook, Couture Enfant, le groupe, pareil, vous ne tracassez pas à chercher ça sur Facebook, le lien est juste en dessous dans la description également. Sur le blog, vous rentrez votre email, vous recevez un mail avec le patron à télécharger et sur le groupe Facebook, à partir du moment où vous êtes sur le groupe Facebook, c'est directement dans les fichiers disponibles. Et voilà. Et l'autre version que je propose, c'est une version payante, une version complète, donc avec les 10 tailles, qui se trouve sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Et voilà. Lorsque vous avez téléchargé le patron, vous avez le choix entre plusieurs versions, soit une version A4. A4, c'est la taille des feuilles standard, des feuilles qu'on a chez nous, soit une version A4 que vous allez pouvoir imprimer directement chez vous et après, il va falloir assembler les feuilles. Et si vous achetez la version complète, il y a également une version A0 que vous allez pouvoir mettre sur une clé USB ou envoyer par email directement à un imprimeur dans votre ville, dans votre village. Et ce dernier va pouvoir l'imprimer au format A0. Ce sont les deux possibilités. Moi, je choisis de vous montrer la version qu'on va probablement tous et toutes faire, c'est-à-dire l'imprimer directement chez moi. Si vous imprimez le patron de chez vous, vous avez la possibilité d'afficher la taille que vous désirez imprimer. Avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat, vous avez la possibilité de sélectionner un calque. Le calque a la taille qui vous intéresse, ce qui vous permet d'afficher uniquement les lignes de découpe qui vous intéressent. Si comme moi, vous avez l'intention de faire cette blouse en taille 6 ans, par exemple, vous pouvez masquer toutes les autres tailles de façon à n'avoir que la taille 6 ans. Là, pour la démonstration, je vais laisser toutes les tailles affichées. Vous le savez maintenant, chez vous, vous pouvez sélectionner la taille que vous souhaitez imprimer et uniquement celle-là pour ne pas être perturbé par les autres tracés. Par contre, la chose très importante à laquelle il va falloir faire attention, c'est d'imprimer à la taille réelle. Sur votre logiciel d'impression, vous devez absolument cocher la case taille réelle ou alors échelle 100%. Ça, c'est hyper important pour que vous et moi travaillons sur le même format de papier, si vous voulez. Si vous imprimez votre patron PDF en laissant faire votre imprimante, il est possible que votre imprimante rétrécisse un tout petit peu le patron. Et alors, sur cette blouse là, qui est quand même assez ample, assez oversize, honnêtement, je ne pense pas que vous ayez de souci par la suite à la faire enfiler à votre gamine. Mais sur d'autres patrons PDF, par exemple celui du Bob que je propose ou n'importe quel autre patron avec des vêtements un peu plus cintrés, un peu plus près du corps, ça peut vraiment se voir et ça peut être gênant par la suite si votre imprimante fait ce qu'elle veut. Si vous ne savez pas exactement comment régler votre imprimante, vous pouvez imprimer uniquement la première page. Sur cette dernière se trouve un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec un réglé ou une petite règle, vous vérifiez bien que ce carré fait effectivement 5 cm de côté. Et si c'est le cas, vous pouvez imprimer sans aucun souci les autres pages. Il va falloir assembler les planches. Sur la première page, à nouveau, vous avez le petit schéma d'assemblage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plier comme ceci sur les pointillés l'une des deux feuilles et de venir poser bord à bord les feuilles de cette façon et de poser un morceau de scotch sur les lignes de patron. Vous assemblez les 12 feuilles nécessaires à ce patron. Si vous avez choisi la version gratuite en taille 18 mois, vu que le patron est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de feuilles à imprimer et à assembler. C'est l'avantage de faire les petites tailles. Lorsque les 12 feuilles sont correctement assemblées entre elles, on passe à la découpe du patron. Avec une paire de ciseaux à papier, vous repérez bien la ligne de patron qui vous intéresse et vous découpez tout le long. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà présentes sur le patron. Donc, vous ne vous souciez de rien, vous découpez bien le long du trait. Il y a 4 pièces de patron à découper. Et lorsque vous avez les 4 pièces de patron découpées, on peut passer à la suite. Pour le matériel dont nous avons besoin pour la couture de cette blouse, un simple coupon de tissu suffit. Pour les mesures, ça va dépendre un petit peu de la taille que vous avez choisi de faire. Lorsque vous achetez le patron, vous avez également un petit livret qui vous est envoyé par e-mail également avec les différentes mesures en fonction de la taille que vous aurez choisi. Et pour la taille 18 mois, la taille la plus petite, c'est directement sur le blog que vous aurez toutes les mesures dont vous avez besoin. Donc, vous voyez que moi, je n'utilise qu'un seul coupon de tissu, une seule couleur, mais il y a moyen de personnaliser un petit peu et de se faire plaisir au niveau des associations de tissu. Rien ne vous empêche d'utiliser un coupon pour le devant, le dos et une couleur différente, un tissu différent pour faire la bande devant, la bande derrière, ainsi que les bandes qui servent ensuite à faire les deux petites bretelles. Ça, c'est vous qui voyez. Après tout, on fait de la couture pour ça, pour aussi personnaliser les vêtements qu'on fabrique comme on l'entend. Donc, si ça vous fait plaisir d'avoir des bretelles qui sont un peu dans des couleurs, dans des tons différents, aucun souci. Au contraire. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va découper la pièce dos et la pièce devant dans le pli du tissu. Donc, vous repliez votre tissu sur lui-même comme ceci et vous positionnez votre pièce en faisant coïncider la mention pliure sur le patron avec le pli du tissu. Vous épinglez tout autour. Et on va découper tout le long, tous les côtés, sauf le côté plié. Et vous voyez que lorsque je déplie mon tissu, j'ai la pièce complète. On va faire la même chose avec le devant. Rebelote, vous pliez votre tissu sur lui-même. Vous positionnez la mention pliure avec le pli du tissu. Vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés, sauf le côté plié. Maintenant, nous allons découper deux pièces plutôt importantes. Il s'agit des bretelles. Les bretelles, vous pouvez absolument les faire dans du biais que vous allez acheter en mercerie. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de le fabriquer. Pour couper du biais, il faut absolument se positionner dans la diagonale du tissu. Vous positionnez votre bande et vous épinglez tout le long et vous découpez. Et si vous avez suffisamment de place, vous pouvez également replier le tissu sur lui-même, positionner et épingler la bande et découper. Comme ça, vous aurez en un seul coup de ciseau vos deux bandes pour faire les bretelles. Moi, je préfère m'y reprendre à deux reprises pour économiser au maximum le tissu et éviter de couper n'importe où. Donc, on découpe la deuxième bande de bretelles dans le biais du tissu, donc dans la diagonale. On positionne la bandelette qu'on épingle et on découpe tout le long, comme tout à l'heure. Et enfin, nous allons découper la bande qui se trouve à l'avant et à l'arrière de la blouse. Donc juste ici et juste là. Cette fois, on va découper les deux bandes dont nous avons besoin en un seul passage. Pour cela, vous repliez le tissu sur lui-même, vous épinglez votre bande et on découpe tout autour. Et ainsi, en un seul coup de ciseau, nous avons les deux bandes découpées. Vous l'avez peut-être remarqué, moi, je découpe mes tissus sur ma table à repasser. Je trouve ça plus pratique. Ça me permet d'épingler comme ça directement les pièces de patron sur le tissu, puisque la table à repasser, c'est un grillage en fait, tout simplement. Donc, je peux transpercer comme ça et les épingles restent bien bloquées. Bref, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va profiter que la table est sortie pour fabriquer le biais qui sert ensuite aux bretelles. Moi, je vais utiliser un appareil à biais. Je vous avais fait d'ailleurs un tuto sur la fabrication du biais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets juste ici. Si vous n'avez pas d'appareil à biais, pas d'affolement. Si vraiment vous voulez investir, ce n'est pas une somme énorme. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est autour de la dizaine d'euros pour les quatre appareils à biais. Si vous choisissez vraiment le modèle le moins cher et a priori, ils se ressemblent tous. Il n'y a pas vraiment de marque dans ce domaine là. Essayez de ne pas vous faire avoir en le payant trop cher avec des sites qui vont vous faire croire que c'est mieux chez eux. Je vous mets un lien vers le moins cher que j'ai trouvé et a priori, vu qu'ils viennent tous de la même usine en Chine, vous aurez le même appareil que moi et vous ne le paierez pas des fortunes. Si vous n'avez pas d'appareil à biais, vous pouvez fabriquer votre biais tout simplement en pliant chaque côté la bande sur un centimètre. Ensuite, vous aurez votre bande de biais de la même façon que ce qu'on va fabriquer avec cet appareil à biais. La différence, c'est que vous allez prendre un peu plus de temps. Je vais utiliser cet appareil à biais numéro 18. 18, c'est la largeur que vous aurez à la fin, à la sortie de l'appareil. Donc moi, j'utilise celui-ci pour ces bandes là. Il suffit de faire rentrer la bande avec l'envers face à vous. Donc vous voyez qu'avec le tissu que j'utilise, c'est un petit peu délicat parce qu'il est très, très souple. Mais une fois qu'il est passé, c'est bon. Et avec votre fer à repasser, vous venez marquer les deux plis de chaque côté sur toute la longueur de la bande. Et vous voyez que du coup, ça va très, très vite. Ça fait vraiment gagner du temps, ce genre de petits appareils. Si vous aimez bien coudre du biais, si vous aimez personnaliser vos tenues avec du biais et que vous en avez peut-être un peu marre d'acheter du biais. Généralement, il n'y a pas énormément de choix en mercerie. Ça ne colle pas forcément avec les tissus qu'on a achetés pour telle ou telle fabrication qu'on compte faire. Donc le fait de fabriquer son propre biais, ça peut être une solution justement pour avoir exactement ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, ce genre de petit appareil est assez pratique. Donc vous formez votre biais sur toute la longueur de la bandelette. Et évidemment, on fait la même chose avec la seconde bretelle. Ok, les bretelles, c'est bon. Je vous propose maintenant de nous occuper des bandes. Là, c'est tout bête. On vient simplement replier envers contre envers, dans le sens de la longueur, la bande. On vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et c'est tout. On fait exactement la même chose pour l'autre bande. Et cette fois, c'est bon. On peut ranger la table à repasser, laisser refroidir le fer. On n'en aura plus besoin avant un petit moment. On va donc coudre des fronces sur le dessus de la blouse, à l'avant et à l'arrière. Donc juste ici et ici. Coudre des fronces, ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement de correctement régler sa machine à coudre. N'importe quelle machine peut coudre des fronces. Et le principe, c'est simplement de piquer avec le point droit le plus long possible. Et les deux lignes que nous allons coudre vont servir en gros de chemin de fer. Moi, je trouve que ça ressemble à des rails en fait. On va coudre deux lignes parallèles, espacées d'un centimètre. Et ces deux lignes vont nous servir ensuite à ramener le tissu et à créer les fronces. Je vous montre. Donc on va piquer juste ici, sur le dessus de la blouse, sur la pièce devant et la pièce dos. On prépare sa machine à coudre. Donc on règle le point droit sur la plus grande longueur possible avec votre machine à coudre. Sur la mienne, il s'agit de 5 mm. Et on va piquer à 1 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. Alors un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres, comme ça, bloque complètement les petits fils de couture et évite que ça se défasse par la suite. On va faire un point d'arrêt dans ce cas là, au début de la couture, mais pas à la fin. Vous piquez tout le long. Mais alors attention, étant donné que le point est très long, en tout cas plus long que d'habitude, le tissu est entraîné beaucoup plus vite. Ne vous faites pas surprendre. Et lorsqu'on arrive au bout, on ne termine pas la couture par un point d'arrêt comme on l'aurait fait traditionnellement. Au contraire, on va tirer un petit peu de fil à coudre parce que ce fil à coudre va nous servir par la suite à créer les fronces. Donc vous gardez entre 10 et 15 cm de fil. Et on pique à nouveau entre le bord et la première piqûre que nous venons de faire. On débute toujours par un point d'arrêt. On pique tout le long en essayant d'être bien parallèle à la première piqûre. Et lorsqu'on arrive au bout, à nouveau, on se laisse 10-15 cm de fil de couture avant de couper. Maintenant que j'ai cousu mes deux lignes, il me suffit de saisir le fil supérieur des deux coutures pour venir créer des fronces en tirant simplement le tissu. Pas trop fort évidemment pour éviter de casser les fils de couture. Et vous voyez que le tissu glisse le long des fils. Et on va pouvoir de cette façon froncer le haut de la blouse. On va faire exactement la même chose avec l'autre partie de la blouse. Donc à nouveau à 1 cm du bord, toujours avec le point droit très long. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et on termine sans faire de point d'arrêt. Au contraire en laissant 10-15 cm de fil de couture. On pique une seconde fois entre la première piqûre et le bord du tissu. Toujours en débutant par un point d'arrêt. Et en terminant sans faire de point d'arrêt au contraire. Donc à nouveau pour froncer, on saisit les fils supérieurs des deux lignes que nous avons cousues. Et on vient froncer le tissu de cette façon. Le tissu coulisse le long des rails entre parenthèses. Des deux lignes de couture que nous avons faites. Et c'est ça qui crée les fronces. Maintenant, nous allons positionner les bandes sur le devant et sur le dos au niveau des fronces. Il faut que la bande ait la même longueur que le haut que nous venons de froncer. Donc si vous avez trop froncé, pas de soucis. Vous redonnez un petit peu de longueur au haut. Et si vous ne l'avez pas assez froncé, c'est le moment de tirer encore un tout petit peu sur les deux fils. Pour faire coulisser le tissu encore un peu plus. Et faire en sorte que la bande et le haut est exactement la même dimension. C'est le moment également de répartir les fronces. De faire en sorte qu'il n'y ait pas un côté très froncé et l'autre côté beaucoup moins. On essaye de répartir les fronces équitablement de façon à ce que ce soit élégant, joli, que ce ne soit pas bizarre. Lorsque vous avez la même longueur pour la bande et pour le haut, on ouvre la bande et on la positionne endroit contre endroit le long du haut. On épingle tout le long et on va piquer juste ici. Vous vous en doutez, on va faire exactement la même chose avec le dos de la blouse. Donc rebelote, on s'assure que le haut et que la bande font exactement la même longueur. On répartit élégamment les fronces. Puis on positionne la bande endroit contre endroit et on épingle. Et on va piquer tout le long ici. A la machine à coudre. Alors, vous n'oubliez pas de la régler normalement. On n'a pas besoin de faire un point droit ultra long. Un point droit normal suffit largement. Moi j'ai la chance d'avoir une machine électronique donc elle va se régler automatiquement lorsque je vais l'allumer par exemple. Mais si vous avez une machine mécanique ou si votre machine électronique ne se remet pas à zéro lorsque vous l'arrêtez. N'oubliez pas de régler votre machine sur un point droit normal. On va piquer à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre partie de la blouse. Rebelote, point d'arrêt au départ. On pique tout le long, point d'arrêt à la fin. Cette fois, on retourne sur la table à repasser. On va rabattre la bande sur l'intérieur de la blouse. Mais avant, on replie sur quelques millimètres la bande sur elle-même. Puis, on vient la positionner à cheval comme ceci. Et on va piquer tout le long ici. On fait exactement la même chose avec l'autre partie de la blouse. Donc moi, je la replie une première fois pour marquer correctement le pli central comme ceci. Puis, je fais un petit tourlet comme ceci que je marque à nouveau avec le fer à repasser. Et ensuite, je rabat l'ensemble sur l'intérieur de la blouse de cette façon et j'épingle. Et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours au point droit. Cette fois, on est au plus près du bord de la bande. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec l'autre côté de la blouse. Bien ! On a le devant et le dos de la blouse qui sont terminés. On peut maintenant couper tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il se peut aussi que vous ayez, comme moi, la deuxième ligne de point qui a été utilisée pour faire les fronces qui apparaissent encore. Cette ligne de point, elle ne nous sert plus à rien maintenant. On va la retirer. Moi, je vais utiliser mon découvite pour ça. Ce qu'on aurait pu faire d'ailleurs au début, c'est s'arranger pour que les deux lignes parallèles que nous avons cousues pour fabriquer les fronces soient cachées ensuite par la bande. Là, en l'occurrence, j'ai fait mon point un petit peu loin. C'est pour ça qu'il apparaît. Mais vous pouvez vous arranger pour masquer la ligne avec la bande, tout simplement. On fait la même chose sur l'autre partie de la blouse, évidemment. Et nous allons maintenant assembler cette blouse. Et pour ça, je vous propose de faire une couture anglaise. L'avantage de la couture anglaise, c'est que les marges de couture sont enfermées dans la couture directement, ce qui fait qu'on ne les voit pas. C'est plus élégant, évidemment, et ça nous évite, d'un côté technique, ça nous évite d'avoir à surfiler. Donc voilà, la couture anglaise, c'est une couture qu'on utilise justement sur les blouses, qu'on utilise sur les chemises. Et là, on va s'en servir. Et pas d'inquiétude, ce n'est pas compliqué du tout. Par contre, qui dit couture anglaise dit qu'il va falloir réfléchir comme un anglais. Et donc, pensez à l'envers. Je vous explique. On va assembler le vêtement de manière différente. Vous positionnez l'une des parties de la blouse envers face à vous. Et par-dessus, envers contre envers, vous venez mettre l'autre partie. On va faire coïncider les bords juste ici. Vous épinglez tout le long. La différence de la couture anglaise par rapport à une couture qu'on ferait habituellement. On va coudre le vêtement sur l'endroit, puis refaire une couture sur l'envers. Et c'est cette seconde couture qui va cacher les marges et les emprisonner. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous faites coïncider les bords juste ici. Vous épinglez tout le long. Et on va piquer juste là. Cette couture, nous allons la faire exceptionnellement à 0,5 cm du bord. Ma petite astuce pour éviter de me chiffonner le cerveau, c'est de décaler mon aiguille de façon à la positionner à la distance que je veux. Là où je veux piquer, ça m'évite de décaler le tissu sur la table de couture. Ça me permet de positionner toujours de la même façon mon tissu au niveau du pied de biche. Mais c'est mon aiguille qui va bouger en fonction de la distance que je veux du bord du tissu. A priori, si votre machine à coudre est capable de faire un point zigzag, vous pouvez, avec le point droit, décaler l'aiguille, simplement en bougeant la largeur du point. Donc là, mon aiguille est le plus à droite possible. Ça va me faire piquer à 0,5 cm du bord du tissu, à condition évidemment que je positionne le tissu comme d'habitude. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt. On pique de la même façon de l'autre côté. A nouveau, point d'arrêt au démarrage. On pique tout le long, point d'arrêt à la fin. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On retourne maintenant la blouse sur l'envers. Si vous voulez faire les choses correctement, si votre tissu est un peu compliqué à coudre, vous pouvez ouvrir les coutures au fer à ce moment-là. Ouvrir les coutures au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser de façon à laisser les marges de couture justement de part et d'autre de la couture que nous venons de faire. Vous pouvez faire ça, moi je ne vais pas forcément le faire là maintenant, mais c'est possible si votre tissu a du mal justement à bien se positionner à ce moment-là. On va piquer à nouveau, cette fois à 1 cm du bord, tout le long ici. On fait la même chose de l'autre côté. Si vous avez peur que votre tissu bouge, vous pouvez mettre une petite épingle ou une pince de couture comme moi. Et on va piquer tout le long ici. A la machine à coudre, cette fois on est bien à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt. La même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, un point d'arrêt au début, on pique tout le long et un point d'arrêt à la fin. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous avons fait une belle couture anglaise. On repasse la blouse sur l'endroit. Cette fois, nous allons nous attaquer aux bretelles. Pour vous expliquer l'astuce des bretelles, En fait, il s'agit à ce moment-là de cacher les bords de la blouse. Ainsi que les bords du dessus, des bandes devant et derrière. On va marquer le milieu de la bretelle en la repliant sur elle-même. Comme ceci. Vous marquez le milieu. Et on va positionner ce milieu endroit contre endroit au niveau de la couture sur le côté de la blouse. On épingle et on vient positionner le reste de la bande de la bretelle tout le long du côté de la blouse. Jusqu'au niveau de la bande que nous avons cousue avec les fronces. Et on va piquer tout le long ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. La couture anglaise a un petit défaut. C'est de laisser ce petit truc-là qui cache les marges de couture. Mais ça peut être un peu désagréable surtout si c'est mal positionné par la suite. Il y a des solutions pour faire en sorte que ça ne gêne pas. On peut par exemple surpiquer tout le long de façon à bloquer complètement cette partie-là de la couture anglaise. Moi, ce que je vous propose, vu que ce n'est pas un très très grand vêtement, c'est de positionner cette partie vers l'arrière de la blouse. Et vu que là, nous allons faire une couture qui va bloquer cette partie-là, c'est de positionner le surplus de tissu vers l'arrière. Donc lorsque vous épinglez, pensez bien à positionner cette partie de la couture anglaise vers l'arrière. Vous épinglez et comme ça, lorsque vous allez piquer, cette partie sera vers l'arrière. Et lorsque, à la fin, nous allons faire l'ourlet tout en bas de la blouse, rebelote, nous allons faire en sorte de positionner l'excédent de couture anglaise vers l'arrière de la blouse. Et comme ça, ce sera parfait par la suite. On va faire exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre bretelle. Donc à nouveau, on marque le milieu de la bretelle. Puis, on vient positionner ce milieu endroit contre endroit au niveau de la couture anglaise que nous avons faite. On positionne l'excédent de couture vers l'arrière de la blouse et on vient mettre une petite épingle ou une petite pince de couture. Puis, on positionne le reste de la bretelle le long du tissu jusqu'au niveau des fronces et de la bande que nous avons cousu tout à l'heure. Et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours au point droit. On va piquer à 1 cm du bord. Avec le pied de biche standard, on débute la couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Lorsque vous arrivez au niveau de la couture anglaise, vous faites bien attention à ce que l'excédent de couture se positionne bien dans le bon sens. Qu'il n'y ait pas un paquet, un amas de tissu à cet endroit là. Et lorsque vous arrivez au bout, c'est-à-dire au niveau des fronces de l'autre côté, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On fait évidemment la même chose pour l'autre côté avec l'autre bretelle. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant finaliser les bretelles, leur donner leur forme définitive. Pour cela, vous repliez la bande à cheval sur la blouse, comme ce que nous avons fait tout à l'heure avec la bande sur le dessus. Vous faites ça tout le long et nous allons continuer à replier cette même bande jusqu'au bout de la bretelle. Et alors, pour que l'extrémité de la bretelle soit parfaite, On vient replier la bandelette vers l'intérieur, comme ceci. Puis refermer la bretelle sur elle-même. On vient épingler ou mettre des petites pinces tout le long. N'hésitez pas à donner de bons coups de fer à ce moment-là pour bien marquer le biais et faire en sorte qu'il ne bouge pas, qu'il soit correctement positionné à la fois sur la blouse et sur lui-même pour le reste de la bretelle. Et on fait évidemment la même chose de l'autre côté. A la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord avec le pied de biche standard au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps. Et lorsque vous arrivez au bout de la bretelle, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon pour l'autre bretelle de l'autre côté. Et là, franchement, la blouse est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet en bas et ce sera bon. Elle sera prête à être mise. Pour faire l'ourlet, on passe la blouse sur l'envers. On replie le tissu sur lui-même envers contre envers sur un centimètre. Vous donnez un petit coup de fer pour marquer le pli. Puis on plie à nouveau, cette fois sur deux centimètres. À nouveau, il est important de faire attention à la position de l'excédent de tissu de la couture anglaise. On positionne cette partie également vers le dos de la blouse. Et comme ça, vous aurez votre couture qui sera parfaite juste ici et qui ne sera pas dans un sens en haut et dans l'autre en bas. Faites bien attention à ça parce que ce sera aussi beaucoup plus agréable à porter par votre fille ou petite fille ou n'importe quelle fille. On donne un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le pli à nouveau. On épingle et on va piquer tout le long. À la machine à coudre, on est toujours au point droit au plus près du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt, vous piquez tout le long et lorsque vous avez fait un tour complet, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. Petite précision d'ailleurs, si vous êtes fort en couture, si vous arrivez à bien voir, vous pouvez essayer de ne pas débuter par un point d'arrêt. Commencez normalement à coudre, piquez tout le long et lorsque vous aurez fait un tour complet, revenir et terminez en faisant justement le point d'arrêt du début en piquant le premier point avec le dernier que vous allez faire. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, vous ne faites pas de point d'arrêt au début, vous piquez normalement tout le tour et lorsque vous revenez, vous piquez par-dessus le premier point. Là, vous faites un point d'arrêt quand même pour finir votre couture et que ça ne bouge pas. Mais voilà, ça vous évite d'avoir un gros paquet de fils à cet endroit-là. Si vous utilisez en plus un fil qui se voit, ça peut être un avantage. Moi, je préfère faire un point d'arrêt au début et à la fin. Au moins, je suis sûr de ne pas me rater. Et puis voilà, faites comme vous voulez. Et cette fois, cette petite blouse est terminée. Bravo à vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Profitez-en. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué s'abonner. Moi, ça me fait plaisir. Ça me soutient dans mon travail. Et puis voilà, je vous dis quoi. Normalement, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, mardi et vendredi prochains, 6 heures du matin. Si vous vous réveillez un peu plus tard, vous pouvez venir aussi. Les vidéos seront toujours là. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut !